Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 23 ans et je suis étudiant en bicursus à l'NCAPLV et à l'EIVP depuis maintenant plus de 5 ans. Alors j'ai décidé directement à la sortie post-bac de postuler à l'EIVP en bicursus pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est une école qui se trouve à proximité de l'NCAPLV, donc qui permet de faire des voyages assez facilement entre les deux. Également, ça me permettait d'avoir des débouchés ensuite dans le privé et dans le public. Et puis finalement, des études qui sont plutôt tournées vers le génie urbain, donc plus en lien avec l'architecture. Les trois premières années ont été vraiment très intenses. On a travaillé en école d'archi pour avoir notre licence et en parallèle, on faisait la prépa intégrée à l'EIVP. Mais à partir de la quatrième année, on est passé plutôt du côté ingénieur. Et là, le rythme s'est un petit peu réduit et nous permet d'étudier en architecture quelques projets et en ingé le côté un peu plus technique et spécifique à la construction. À la sortie de ce biais cursus, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vais faire. Mais j'aimerais sûrement m'orienter vers une carrière dans un grand cabinet d'architecture ou d'urbanisme, plutôt dans le secteur du privé, que ce soit à Paris ou bien à l'étranger. Je ne me ferme pas de porte pour le moment. Je pense que l'un des meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir dans ma scolarisée, c'est le WEBDA, le week-end organisé par le Bureau des Arts, qui nous a amenés à Prague. On a vraiment passé un super moment. On a pu rencontrer tous les nouveaux élèves ingénieurs dans lesquels on venait de s'intégrer et découvrir une ville que j'apprécie vraiment beaucoup. La vie étudiante à l'UVP est vraiment géniale, je trouve, parce qu'elle permet à tous les élèves de s'intégrer dans des bureaux ou dans des associations qui leur plaisent. On est une petite école, mais vraiment chacun a sa place. Et quand on va, par exemple, aux événements sportifs, on peut voir les supporters de l'UVP plus nombreux que des écoles qui sont trois, quatre fois plus grandes que nous. Donc vraiment, on est des élèves, je trouve, assez soudés. qui s'entraident tous pour la vie commune de l'école. Donc pour ça, c'est vraiment génial. Alors si je devais donner un conseil au futur bicursus, je leur dirais de venir visiter au moins l'une des deux écoles, parce que c'est l'occasion de pouvoir échanger avec des étudiants qui sont dans le cursus qu'on vise. En l'occurrence, c'est vraiment des années très difficiles à passer, les premières. Ça demande beaucoup de travail, donc il faut être motivé. Je peux voir pas mal d'abandons. Il faut être sûr avant de se lancer et rien de mieux que de pouvoir parler avec des personnes qui sont dans ce cursus-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada